tchou tchou les petits loups bienvenue welcome avec ta skiller 85 j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui ouais on se retrouve sur ce fameux petit champ il va falloir lui donner un nom tiens j'aimerais bien un nom aller dans les commentaires donner un nom à ce champ spécial fpv trouvez lui un petit nom sympa peut-être que le nom que j'élirai gagnera quelque chose tiens pourquoi pas c'était pas prévu comment j'improvise grave sérieux c'est vrai bref trouvez moi un nom pour ce petit champ spécial fpv et le nom que je préférerais et que j'élirai gagnera quelque chose comme vous le voyez j'ai marqué mon territoire voilà la manche à air tasse killer est plantée donc ça veut dire que là je suis chez moi qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui bah écoutez j'ai profité de ce joli temps franchement on a eu du bol hier c'était pourri demain ce sera pourri aujourd'hui vite faut y aller aujourd'hui on va approfondir un petit peu sur le imax ok pro le la version 6 s donc on avait vu tout en détail ensemble d'ailleurs ceux qui l'ont pas vu je m'en fiche non je mets une fiche là pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo pour tous les petits points de détails aujourd'hui on va voir vite fait ce que ça donne en vol à vue en 6s et en 4s on va juste se faire un petit test de punch pour voir la différence et après on ira à la découverte de ce terrain de fpv on va pas faire les fous vous le savez déjà je fais pas le fou généralement mais là je vais surtout essayer de prendre des repères et visiter essayer de voir comment on peut se faire un petit circuit ou ou à l'improvisation totale donc petit tour avec le imax ok pro et si vous êtes sage en fin de vidéo je vous mettrai peut-être quelques images avec mon mister croc qui est là équipé de la cadix tarsier donc on n'aura pas les mêmes images qu'avec une gopro c'est sûr d'ailleurs fpv je ferai certainement un petit tour en mode normal et un petit tour en mode gopro pour voir si on peut tirer quelques petites images sympas donc petit test avec ce petit mister croc et bien sûr je vous mettrai dans la description tout ce que j'ai installé dessus voilà carte de vol vtx caméra etc et les moteurs bien sûr c'est une frame fly vous donc les moteurs fly ou également et on verra ce que ça donne donc j'attends ouais sympa j'attends un nom pour ce petit terrain nous dit du on avait le terrain des ragondins l'autre c'était le terrain du saphir je l'avais appelé comme ça parce qu'on était à côté et ben là je vous laisse choisir donc c'est parti je vais mettre une batterie 6s tout de suite pour voir ce que ça donne au niveau du punch en vol à vue et on y va bon ben voilà c'est parti j'ai mis la petite gaoneng 6s en 1100 mh qui fait 130 260 c on va voir ce que ça donne tout de suite on va en garder un peu on va juste faire un test de punch et on va en garder un peu pour le fpv bien sûr allez c'est parti que je me souvienne comment ça fonctionne comme ça donc je reste bien en mode stabilisé le voilà on ne l'avait pas vu dans la dernière vidéo allez on va se faire un petit test de punch tout de suite on va le mettre sur le ciel bleu donc test de punch pour le hawk pro 6s c'est parti dans 3 2 1 ça queen bien ça plane excellent ça plane top est ce qu'on peut se faire un petit départ arrêté ouais ça arrache bien le son est propre excellent allez on va se poser je vais installer une 4s si on va voir la différence voir s'il ya quand même de la ressource en 4s c'est que je reviens allez c'est parti donc là j'ai mis la petite cnhl sensé en 1500 mh 4s vous les connaissez celle-ci c'est parti plus orme quel est ce bruit je vais faire de découverte ici allez let's go c'est tout de suite un peu moins violent mais on sent qu'il ya quand même de la réactivité donc je précise un que c'est les moteurs 6s donc petit test en 4s avec les cnhl 1500 mh sensé dans 3 2 1 ouais c'est beaucoup moins violent mais par contre ça permet de s'amuser quand même pas mal j'imagine pour la découverte du terrain ce sera plutôt sympa bien sûr ce qu'ils veulent en 4s il existe aussi ce qu'on une moulte batterie 4s qui veulent pas investir dans du 6 qui est beaucoup plus cher aussi c'est à prendre en considération moi perso j'en ai qu'une j'en attends une deuxième là j'en ai commandé une je vous en parlerai bim allez bon bah je crois qu'on va partir comme ça en fpv allez je mets les lunettes en route et on y va lance le dvr qui est ce que c'est beau je vous rappelle que c'est là la cadix ratel qui est sur le sur le hook toc regardez moi ça c'est magnifique allez vous êtes prêts bon vol les amis on va aller se visiter ce petit terrain yes allez c'est parti mon kiki je suis en stable ça va être mieux là ah c'est super beau il a même pas besoin de la hd alors on va se faire le petit tour qui va bien alors là j'arrive dans l'angle je suis pas au milieu moi du terrain donc il ya encore des il ya pas mal d'oiseaux qui traînent par là c'est sympa donc je suis en 25 milliwatts ça serait bon que je me mette au milieu du champ parce qu'il y a des petits arbres derrière des petites branchettes là là j'ai toujours la réception j'oriente bien mon patch alors si je vais derrière les arbres là est ce que je vais conserver la réception c'est pas gagné non je perds faut que je fasse attention en tout cas c'est sympa donc c'est toujours aussi trempé c'est détrempé j'ai les pieds dans l'eau là je vous dis que ça donc ouais sur le côté là faut vraiment que je sois à gauche du champ falloir je me déplace pour voir si je gagne un petit peu en portée quand je vais faire ça tout de suite je vais me poser parce que vous voyez là je me suis décalé décalé un peu mais pas beaucoup juste à côté de ma manche à air donc on va se poser dans le bon sens pour le décollage en porte dans l'herbe faut pas que je tombe j'ai pas envie d'aller chercher au loin là bas il ya un peu d'eau sur la cam tant pis j'ai fait le chemin c'est pas grave allumage moteur activé donc là je suis au bout c'est un peu mieux j'ai pas eu trop de pertes ça marche il est super loquet c'est propre oh la 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 mince bon bah j'y vais à la neige bon plus de peur que de mal plus d'eau que autre chose oh la la je suis trempé jusqu'aux chaussettes bon bah pas trop de dommages une sangle éclatée enfin même pas la sangle qui a éclaté c'est la petite boucle tout simplement donc heureusement je suis prévoyant j'ai une sangle de rechange j'en ai peut-être même deux je suis peut-être en mètre quatre et la batterie était juste à côté donc quelque part c'est bien bon j'ai eu du bol je suis pas tombé dans du mouillé il y avait une flaque juste à côté mais l'avantage quand la batterie se détache en vol c'est que même si votre appareil tombe dans l'eau au moins il est pas alimenté il y a beaucoup moins de risques allez je répare et on y retourne bon petite sangle le rjx hobby en kevlar avec la boucle en métal là si quelque chose pète ce sera pas ça bon j'ai mis la fin de la batterie 6s et la gopro sur le pif autant vous dire que je vais pas prendre de risques je vais rester loin du sol je crois let's go allez je vais essayer de rester sur la gauche du champ c'est plus beau c'est plus beau mode horizon, mode stabilisé c'est pas vrai bon bah les amis, en live vous l'avez vu, j'ai perdu la connexion j'aurais dû passer en 200 mW, ah super bon bah peut-être que j'ai perdu le Hawk Pro et ma GoPro 7 par la même occasion bon, je pars faire des recherches et si je reviens pas, ça veut dire que je suis triste je suis retrouvé bon, chanceux le Tazou quand même en fait je suis allé, mais tout au bout, tout au bout à l'extrême limite du moment où je peux pas aller plus loin et il était tombé là, à l'envers heureusement que quand j'ai perdu la connexion je suis passé en mode stab j'ai mis un petit coup de gaz pour le stabiliser et j'ai laissé descendre j'ai coupé les gaz puisque je ne pouvais plus rien voir je suis monté d'abord, bien sûr mais je récupérais pas la co donc ben voilà, je suis tombé vraiment à l'extrême limite du champ là-bas et j'ai eu du bol, je l'ai retrouvé donc il n'y a pas de bobo, mais il est bien gras il est tombé à proximité d'une flaque de flotte donc je vais pas retenter de décoller mais je suis content et surtout j'ai récupéré ma GoPro et ça c'est le principal bon, puis comme c'est pas ma journée je voulais tester le Mr Croc mais voilà, j'ai pas la bonne radiocommande il est appairé avec ma Nirvana donc il est pas paramétré pour celle-ci je vais pas m'amuser à le binder maintenant et j'ai pas mon ordinateur sur moi donc voilà, ben écoutez, tant pis on essaiera une prochaine fois le Mr Croc donc c'était une petite vidéo rapide pour voir ce que valait ce petit Hawk Pro donc franchement, il vaut le coup il marche bien, ça c'est clair, il n'y a pas de soucis là par contre, il va falloir que je m'organise parce qu'arriver à 250 mètres là-bas derrière les arbres et ben je perds la connexion il va vraiment falloir qu'on vole de ce coin par là-bas quand ce sera un peu moins trempé pour avoir toute la lignée, bien sûr waouh ! moi il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao ! ha 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 ! yeah ! yeah ! ciao ! ciao ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !